La recette classique de la carbonara, il faut avoir une sauce à base d'œufs, de pecorino, parmesan, du poivre et du guanciale. Rien d'autre, pas de crème fraîche, pas de champignons, pas de pancetta. Normalement, pour la carbonara, j'utilise tranquillement des spaghettis sèches. On coupe un morceau de guanciale, on coupe comme ça. Et après, je fais comme un peu des coubis comme un brunoise, des coubis comme ça. Pas trop grand, pas petit, mais juste pour avoir de la consistance en bouche. Après, on passe à la cuisson, donc un poêle, un casserole, qu'est-ce que vous avez à la maison. On fait revenir à la casserole 12 mois, jusqu'à arriver à une consistance croustillante. Surtout, ça donne trop de température au guanciale. Ça va sortir un côté amer. On prend par une personne deux œufs. On va utiliser un œuf entierre. Et de ça, je ne prends que les jaunes d'œufs. Je fais ça pour créer une sauce un peu plus concentrée, un peu plus épais à la carbonara. J'ai mis un peu de poivre. On n'ajoute pas de sel parce qu'on a déjà le pecorino, qui est un fromage salé, et aussi du parmesan. En fait, moi, normalement, je préfère mélanger un petit peu du parmesan pour donner un équilibre pas trop salé à l'assiette, à la recette. J'ajoute deux cuillères du pecorino et une cuillère du parmesan. Et je vais mélanger. Et voilà. Et ça, c'est la base de la carbonara. C'est une réserve qui est née dans la ville de Rome. À l'origine, peut-être, la carbonara était vraiment poivrée, 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 comme un noir, comme un charbon. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être l'origine de la carbonara. Par personne, il y a 80 grammes, 100 grammes de guanciale. On n'ajoute pas d'huile d'olive, pas de gras. Le guanciale est prêt. On va élever le gras. Donc, je les passe en chiment. Et du coup, on peut passer à la cuisson de la panne. Ça, c'est des pâtes fraîches, donc ça prend à peu près 4-5 minutes. On peut faire la carbonara avec des bucatini, avec des rigatoni, avec des mezze maniche, qui sont la moitié d'un rigatone. Donc, on peut choisir plusieurs formes de pâtes. Il faut être toujours al dente. Ça, c'est important. Avant de sortir le spaghetti, on peut monter à bien marier la sauce. Il faut toujours tourner, bien mélanger, pour ne pas faire accrocher la sauce. Les pâtes sont cuites, du coup, ça c'est la crème qu'il faut obtenir. On peut aussi ajouter un peu de gras, du guanciale. Mais juste un petit peu, pour donner un peu plus de goût. Et après, on peut terminer avec un peu de pecorino et du poivre. Et voilà, vous avez fait spaghetti à la carbonara. Et du coup, bon appétit !